Je vous propose de parler droit aujourd'hui, comme chaque lundi, vous le savez, si on reçoit un avocat du Barreau de Nantes aujourd'hui, c'est Marianne Vitter qui est avec nous. On va parler de comment agir lorsqu'on est victime d'accidents de la vie. Bonjour Marianne, merci d'être avec nous. Bonjour Alessia, merci à vous. D'abord, qu'est-ce qu'un accident de la vie ? Alors si on veut définir un accident de la vie courante, on dirait que c'est un événement de la vie privée au cours duquel on se blesse ou on est blessé et qui a un caractère involontaire. Donc ça exclut les agressions, les accidents de la circulation, les accidents du travail qui ont leur propre régime d'indemnisation. Et quand on parle d'un accident de la vie courante, on va classiquement parler des accidents domestiques, intoxication ou brûlure. Ça peut être des accidents dans le cadre d'une activité de loisir. Par exemple, on chute en faisant son courant. On peut chuter dans la rue, on peut chuter chez quelqu'un. On peut aussi parler des activités de jardinage, de bricolage qui sont souvent sources de blessures. Voilà, je fais à peu près le tour. Ces accidents, généralement, ça entraîne souvent des frais et quelques pertes financières. Comment fait-on pour les compenser ? Oui, c'est surtout ça, finalement, la problématique. Alors, soit il y a un responsable dans l'accident. Par exemple, quelqu'un vous a fermé une porte sur les mains. Déjà, la première chose, c'est de trouver le responsable. Si il y a un responsable, si vous n'êtes pas blessée tout seul. S'il y a un responsable, on peut penser qu'il va être assuré lui-même au titre de la responsabilité civile, comme on est à peu près tous. Donc, on va pouvoir assez facilement se tourner vers son assurance et se faire indemniser. Dans tous les cas, vous avez de toute façon votre régime de sécurité sociale qui va intervenir, qui va vous verser, qui va prendre en charge les frais médicaux, vous verser éventuellement des indemnités journalières. Donc, les charges, en fait, vont être dispatchées entre la sécurité sociale, notre assurance ? Si, alors, s'il y a un responsable, le problème, c'est s'il n'y a pas de responsable, que vous êtes blessée tout seul, finalement. Donc, dans ce cas-là, soit on a souscrit une assurance. On peut avoir différents systèmes d'assurance qui peuvent intervenir, soit dans votre multiriscabilitation. potentiellement, vous avez une assurance qui peut couvrir ce type de dommages, soit vous avez souscrit une garantie complémentaire, garantie des accidents de la vie, par exemple, qui peut intervenir sous certaines conditions. Il faut parfois regarder ces contrats d'assurance qui sont liés à ces cartes bancaires, sur lesquelles il peut y avoir également des garanties qui puissent jouer. Parce que sinon, quand vous êtes blessée seule, finalement, il n'y a personne qui pourra intervenir. – Lorsqu'on est en arrêt, en accident de travail, etc., ça entraîne également de la perte financière, tout ce temps passé à l'IT ou autre, ou en tout cas, à ne pas être en activité professionnelle, comment on fait pour y pallier ? – Alors, soit, il y a une assurance qui peut intervenir. Encore une fois, si vous êtes blessée seule et qu'il n'y a pas d'assurance susceptible d'intervenir, il n'y a pas, finalement, d'indemnisation possible. Mais sinon, vous allez regarder les différents contrats d'assurance qui sont susceptibles d'intervenir, soit celui du responsable, et puis, il va falloir engager une démarche dans laquelle vous allez faire, finalement, une déclaration de sinistre auprès de l'assureur concerné pour ensuite rentrer dans une démarche d'indemnisation qui peut être relativement complexe parce que, finalement, la question, c'est quand on est gravement blessé, quand on a un préjudice qui est important. Et c'est là que les questions financières peuvent devenir très importantes. – De quelle aide peut-on, en tout cas peu connu, peut-on bénéficier en dehors des assurances ? – De quelle aide ? Si vous êtes blessé, il n'y en a pas, à ma connaissance. – Concrètement, il n'y en a pas. – Concrètement, c'est ce que tu penses. – Ah, si, si, il y a un responsable aussi, voilà. Mais sinon, si vous êtes blessé seul… – On pense aux aides ménagères, aux aides au quotidien. – Ah oui, pardon, oui, c'est lié, effectivement, à vos contrats d'assurance, tout ça. Donc, si vous avez une assurance qui va pouvoir prendre en charge l'aide ménagère, effectivement, les dépenses financières, l'assistance scolaire, si c'est un enfant qui s'est blessé, qui ne peut plus aller à l'école, qui pourra être assisté pour être un peu sépôt. – La mutual, c'est également prendre en charge certains frais. – Tout à fait, ça fait partie des différents contrats qu'il faudra… – Lorsqu'on a souscrit plusieurs, en tout cas, plusieurs contrats d'assurance, est-ce qu'on a indemnisé plusieurs fois ? La question peut paraître… – Non, la question n'est pas… Mais non, la réponse est non. – On s'en doute, mais bon, on pose la question quand même, c'est ton jamais. – L'indemnisation double du préjudice, c'est totalement interdit et proscrit par principe. – Mais ça se passe comment, justement, si on a plusieurs contrats d'assurance ? Quelle assurance va prendre en charge ? Comment c'est décidé, ça ? Quelle assurance va prendre en charge ? – Il va falloir chercher celle qui vous indemnise le mieux, finalement, pour… – Et puis, beaucoup d'assurance exclut, il y a des exclusions dans tous nos contrats d'assurance, et vous pouvez avoir des exclusions, notamment liées au seuil d'incapacité permanente partielle. Donc, c'est aussi intéressant de chercher l'assurance qui est susceptible de couvrir le dommage que vous avez subi, et celle qui vous indemnise le mieux. – Justement, quand on a des blessures très graves, les assurances habituelles sont parfois insuffisantes. Que faut-il faire ? Quelle couverture ? Comment choisir ? Est-ce que, justement, le concours d'un avocat, pour le coup, est bénéfique ? – Le concours d'un avocat va surtout être bénéfique au moment où vous êtes blessé, où vous avez besoin de vous faire accompagner dans toute cette démarche d'indemnisation, parce que les assureurs vont vous faire des propositions d'indemnisation, vous allez peut-être devoir subir une expertise, et je dirais que c'est là où il faut, effectivement, consulter un avocat pour se faire accompagner, pour faire respecter ses droits. – Est-ce qu'on peut modifier son contrat d'assurance durant un sinistre ? – Oui, 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 durant le sinistre, mais il ne sera pas applicable au sinistre qu'il y a eu lieu avant. – Voilà, c'est ça. – C'est le mécanisme du fait générateur, en général, s'il y a très peu d'assureurs qui interviendraient comme ça, alors que le sinistre est antérieur. Non, non, le principe n'est pas. – Marine Vitter, merci beaucoup pour ces précisions. Je rappelle que les mercredis du droit, en quelques mots, c'est cinq mercredis par an, ouvert à tout public et rendez-vous sous forme de conférences. Dans ce débat, des avocats du Barreau de Nantes vous répondent sur des thèmes du quotidien. Et ce mercredi 18 avril, justement, le thème, c'est le préjudice corporel. Pour s'inscrire, vous allez sur Facebook, arrobase lesmercredisdudroit. Voilà, merci. – Sous-titrage ST' 501